... Jacques Seguela, Bélir Nabli, Clément Victorovitch et Jean Messia sont avec nous ce matin. On parle du Front National, le hashtag HDPro. Vous pouvez donner évidemment votre avis. C'est Sébastien Juventino qui dit qu'il faut habiter dans le 16e mois Neuilly sur Seine pour ne pas savoir que le racisme anti-blanc est très important. Venez côtoyer le 93, pas juste y passer, vite fait, c'est invivable. C'est Sébastien Juventino. Et Lord Glenn Coet dit Clément est un peu de mauvaise foi ce matin. Il trouve de l'antisémitisme en cherchant au 3e sous-sol d'un mauvais discours de Le Pen et dit ensuite qu'Olivier Delacroix était très heureux en banlieue. On n'a pas dû regarder la même émission. Et puis une question pour vous, Olibrius, Olibrius, hashtag HDPro, qui dit Jean Messia, né Ossam Messia en 1970 au Caire, qui critique l'immigration, qu'on lui pose la question, pourquoi lui et pas les autres ? Parce que moi, quand mes parents ont quitté mon Égypte natale et en venant s'installer en France, ce n'était pas en rêvant que le monde qu'ils ont quitté les suive là où ils se sont installés. Mais si, c'est-à-dire qu'on voyait... On traduisait en critères administratifs au moment où... Non, 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 quand on part et quand on est... Pourquoi lui et pas les autres ? C'est la question d'Olibrius. La question ne vous est pas posée, elle m'est posée. Si vous voulez répondre après, il n'y a pas de problème. Laissez-moi terminer. Je voudrais comprendre. Ça veut dire que quand on part, quand on émigre dans un pays, c'est pour devenir autre. Si on veut rester ce que nous sommes, si on veut rester soi, on reste soi chez soi. Voilà. Il y a une phrase de Malika Sorel qui dit que pour immigrer, il faut accepter de changer de généalogie. Ça veut dire, c'est ce qu'on appelle l'assimilation républicaine. Il faut accepter de rentrer dans un héritage qui n'est pas le vôtre. Il faut accepter, par exemple, quand tu arrives... Moi, mes grands-parents, franchement, ou mes arrière-grands-parents, ils ne parlaient pas français. Avant le décret Crémieux, ils ne parlaient pas français. Mais de la même façon, je dirais que quand on arrive en France, le cadeau, c'est la culture française. Ce n'est pas de dire, je vais retrouver le mode de vie de mes grands-parents ou de mes parents en France. Et peut-être que la culture française n'est pas assez un cadeau, ou peut-être qu'on n'arrive pas à en faire assez profiter. Mais il faut aussi le vouloir. Or, c'est vrai qu'à partir du moment où des gens parlent des autres Français en disant les Français, vous comprenez bien qu'on peut avoir le sentiment de ce qu'on appelle le racisme anti-blanc ou anti-français, d'ailleurs. Le problème, c'est que vous avez une vision monolithique de la culture. On peut faire coexister dans une seule personne, diverses cultures. On peut intégrer, inclure la culture française, la grande histoire de France, etc. tout en entretenant des origines culturelles. Je ne vois pas en quoi il y a une opposition. C'est une vue de l'esprit. 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 On ne renonce pas à tout. On ne renonce pas à tout. On renonce à un certain nombre de gens. Je vais vous blesser en vous disant que je me sens français. Je suis français. Oui, parce que vous me dites que vous n'avez plus rien d'égyptien. Si, rien que mon visage. L'assimilation a des limites. Le visage. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Quand je vous vois, je ne dis pas que c'est un égyptien. Je ne crois pas vos critères ignorations. C'est une logique qui m'échappe. Beaucoup de gens multiculturalistes refluent. Des gens fonds nationales peut-être. Non, non. Justement, si les gens étaient fonds nationales, je n'aurais pas été coordinateur du projet de salle de Marine Le Pen. Parce que nous, on ne voit que des Français, monsieur. On n'est censé indice pas les gens. Et on ne juge pas les gens par rapport à leurs origines. Vous êtes français ou vous s'immigrés ? Non, on ne juge pas les gens. Vous êtes français. Si vous êtes français, vous n'êtes plus ni italien, ni égyptien, ni ce que vous voulez. Non, pas tout à fait. Voilà, vous êtes citoyen français. Non, non, non. Il a mis en avant à Boris Saffron. Je ne parle pas des immigrés, mais je pense effectivement... Moi, je prends le discours de Marine Le Pen hier très au sérieux. Et je pense que la distinction entre les nomades et les sédentaires... Alors, Elisabeth trouve ça très bien. Moi, je trouve ça épouvantable. Parce qu'on peut être aussi en même temps nomade et sédentaire. Moi, je suis très implanté depuis 30 ans dans un village du Vaucluse. J'y vote. Je participe à la vie collective. Mais c'est par choix. Et je suis totalement nomade par ailleurs. Je trouve cette séparation insupportable. C'est de la géographie, ça. C'est pas culturel. Non, non, c'est pas de la géographie du tout. Je vous remercie. Je suis aussi français que vous. Ben voilà. Ça n'a rien de culturel. Je trouve cette séparation très grave. Et je crois que c'est vraiment le vrai clivage. Il est là. Cette façon de disqualifier un certain nombre de Français... Mais c'est pas les disqualifiés ? Et c'est quoi, monsieur Le Pen hier ? Mais c'est pas les disqualifiés, c'est la France périphérique et la France... C'est ce qu'on appelle la... Mais si, pour en finir avec le nomadisme, le nomadisme est une des grandes valeurs d'aujourd'hui et d'après. Évidemment. Surtout pour ceux qui ont la chance de pouvoir être nomades. Parce que les jeunes... Encore une fois, vous voyez le monde à travers vos propres lunettes, monsieur Seguela. C'est pas le cas de tout le monde. Mais si. Parce que les jeunes qui vont construire ce monde de demain, eux, ils sont nomades. Eux, ils bougent. Eux, ils font leurs études dans dix pays différents. Non, ça c'est pas vrai. Jacques, là c'est une France favorisée. Mais Jacques, c'est une France favorisée qui fait... Mais bien sûr ! Évidemment, Jacques... 25% des jeunes français sont au chômage. Arrêtez ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Regardez, regardez ! Tous les élèves... Erasmus. C'est pas que des écoles de riches, les facultés françaises et les études françaises. Tous les élèves font des stages à l'étranger. Mais vous pouvez pas tous les élèves, c'est pas vrai ! Aujourd'hui, vous commencez à faire des stages à l'étranger quand vous êtes en seconde ou en première. Donc il faut pas bloquer le nomadisme. Le nomadisme, c'est aller se frotter la cervelle à celle des autres. C'est connaître le monde et rapporter les idées du monde à son pays pour le faire fructifier. Le nomadisme, c'est de ne pas avoir un chez-soi. C'est d'avoir un chez-soi partout dans le monde. C'est ça le nomadisme. Mais non, mais c'est pas ça, c'est bien. Je ne sais plus quel est le débat. On a raison, on peut être sédentaire et nomadisme. Je ne sais pas. Un nomadisme à la fois. 25% des jeunes français sont au chômage. Faut pas l'oublier, ça. C'est la question socialiste. Pascal, vous pouvez... Oui, mais on veut pas dire que tous les jeunes... Mais tout le monde parle, mais arrête, mais enfin... Mais vous êtes des fous, quoi. Non, mais vous êtes tous des fous. C'est la passion du débat, monsieur. Mais c'est pas la passion. Chacun parle de son côté. Je ne sais même plus le thème du débat. Je ne sais même plus de quoi... Alors, de quoi on parle ? C'est ce qu'il y a trop de pensée. De l'immigration, d'une immigration. Non, non, on parle de nomades et de non-nomades. Moi, je veux bien en dire un... Clément Victorovitch, parce qu'on voulait parler en plus d'autre chose ce matin. Alors, juste pour recentrer... Oui, recentrer, parce que... Sur ce dont on parlait avant la pub. Moi, j'ai profité de la pub pour fermer de voir, justement. Oui. Refermer de voir. J'ai regardé quelques chiffres. Alors, tout à l'heure, Elisabeth et Jean Messia nous ont expliqué qu'il y avait un afflux migratoire qui était beaucoup plus important et qui s'était aggravé ces dernières années. 262 000 l'an dernier. C'est faux. Le solde migratoire est... Non, vous avez parlé des entrées. Non, mais moi, je vous parle... Le solde migratoire est globalement stable depuis les années 80. Donc, il n'y a pas du tout d'aggravation. Mais ça ne veut rien dire, parce que qui part et qui rentre, c'est pas la même chose. Si vous avez 200 000 Français qui sont bons et 200 000 Français qui arrivent, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand vous dites... C'est un artefact statistique. C'est pas vrai. Mais si. C'est l'INSEE. Après, vous pouvez contester... Si vous voulez, vous pouvez contester les chiffres de l'INSEE. Ceux qui partent et ceux qui viennent. C'est insupportable. C'est insupportable, Jean Messia. Vous ne supportez pas qu'on porte des arguments contre eux. Mais c'est le fini avant de répondre. Vous avez tellement peur des arguments des autres que vous ne voulez pas laisser parler. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler, mais je vous répondrai. Mais vous répondrez. Allez-y. Attendez. Tout le monde se coupe la parole, donc. Allez-y. Non, mais c'est vous qui coupez la parole à tous. Non, non. Pas du tout. Donc, le solde migratoire... On se croirait en CM2. Mais non, mais j'aimerais juste finir ma phrase. Je veux dire, c'est moi qui l'ai dit le premier. Mais j'aimerais juste finir ma phrase. Terminez de donner votre phrase. Le solde migratoire est stable en France depuis les années 80. Ça veut dire qu'effectivement, il y a un peu plus d'entrées, mais il y a plus de sorties également. Donc, il n'y a pas plus d'immigrés depuis 5, 10 ou 20 ans. C'est faux. Par ailleurs, vous parlez de l'acquisition de la nationalité. Le nombre d'acquisitions de la nationalité française est stable depuis 80 ans. Depuis combien de temps ? Depuis 80 ans. Ça fait 80 ans que le nombre d'acquisitions de la nationalité française est stable. Ça veut dire quoi, le nombre d'acquisitions ? Le nombre de personnes... De naturalisation ! De naturalisation ! Pas de naturalisation, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'acquisition par décret, l'acquisition par mariage, et l'acquisition quand vous êtes né en France de parents de nationalité étrangère et que vous l'acquirez à 18 ans. Donc, le nombre d'acquisitions de la nationalité est stable depuis 80 ans. Ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, ce sont des fantasmes. Ça n'existe pas dans les choses. Non, non, non. Jean Messia vous répond, mais... D'une part, un artefact statistique n'a jamais fait une réalité. Le solde migratoire, c'est les gens qui s'en vont et les gens qui viennent. Mais qui s'en va et qui vient ? Si vous faites partir 200 000 citoyens français qui vont s'expatrier pour travailler à l'étranger, et si vous faites entrer 200 000 migrants statistiquement, le solde migratoire est neutre. Mais vous voyez bien que dans la réalité, ce n'est quand même pas la même chose. Donc, méfiez-vous des statistiques. Surtout, il n'a pas dit que le solde migratoire était neutre. Il a dit qu'il était positif, mais qu'il n'avait pas augmenté. Ça veut dire que l'immigration augmente chaque année. Si le solde migratoire augmente chaque année, c'est que le nombre d'immigrés augmente. Moi, je suis épuisé. On est lundi, je suis épuisé. L'acquisition de la nationalité française est stable. Moi, je n'ai pas ces chiffres-là. J'ai vu que l'attribution de la nationalité française avait augmenté de 14% entre cette année et l'année dernière. Je ne vois pas où vous cherchez vos chiffres, franchement. Il y a plus de naturalisation. L'acquisition globale est stable. Oui, mais d'accord. Vous pouvez nous dire combien de dizaines de milliers de personnes, même centaines de milliers par an ? Vous aviez un autre extrait de Marine Le Pen. Vous aviez un autre extrait, mais je ne suis pas sûr qu'il faille l'écouter. Jacques Séguéla, il est désespéré à la pub. Il a dit, mais j'en ai marre. Vous en avez marre ? Parce que je pense que les téléspectateurs ne supportent pas cette espèce d'embrevenu permanent. Il faut respecter le temps de parole de chacun. De temps en temps, il y a quelque chose qui peut sortir, mais il faut absolument arriver à mettre de l'ordre dans ce débat. Il y a deux ou trois choses. Il nous reste juste un quart d'heure. On va parler d'un sujet un peu plus léger, juste très rapidement. On va parler avec vous de la campagne de pub, le harcèlement dans le métro, qui fait débat. Mais voyons, parce qu'il y a un peu de sourire parfois en politique, vous restez avec nous jusqu'au bout. Voyez ce qu'a dit Édouard Philippe, qui a eu un lapsus plutôt rigolo. Est-ce que susciter ? Est-ce que susciter ? C'est tromper. Écoutons le Premier ministre. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à susciter de grands... Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux Olympiques d'hiver l'ont encore des mondes... On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne dois pas le croire. Voilà, voilà. Si on croit à la psychanalyse, le lapsus n'est jamais innocent. Non, mais bon, c'est juste comme ça, un petit dérapage. Mais je trouve qu'il le rattrape bien. Je trouve qu'il y met de la fantaisie. Je trouve que c'est un Premier ministre à la fois très sérieux et qu'il ne se prend pas au sérieux. Et ça nous change de beaucoup de premiers ministres de l'époque. Mais susciter, c'est tromper. Oui. C'est pas un lapsus. Mais ça fait sens parce que ce qui est intéressant dans cet extrait, c'est qu'on voit la personnalité d'Edouard Philippe, Maurice Safran. Et je pense que dans le succès d'Edouard Philippe et d'Emmanuel Macron, au-delà des idées qu'ils ont, c'est des personnalités conçues l'un et l'autre de manière très différente d'ailleurs. Mais il y a une forme de sincérité ou d'authenticité. C'est ce que dit Jacques et d'ailleurs les progrès d'Edouard Philippe dans les codes de popularité parce que personne ne le connaissait. Quand il est arrivé, grosso modo, c'était le maire du Havre. Il y a quelques journalistes politiques qui le connaissaient, mais les Français ne le connaissaient pas. Et effectivement, c'est ce que dit Jacques. C'est très juste. On peut être en complet désaccord avec toute la politique qui mène. Ça, c'est un autre débat. Il est très sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, je crois que les gens, ils sont très sensibles. Alors, autre sujet, c'est la campagne dans le métro. Et elle est très forte. Les images, vous allez les voir. C'est donc une jeune femme, à chaque fois, qui est dans le métro, qui tient un poteau. Et manifestement, on comprend que c'est un poteau d'une rame de métro. Je pense qu'on va voir, en même temps que je parle, ces images. Parce que, peut-être, ne les connaissez-vous pas. Elles ne sont qu'à Paris, dans le métro et dans la RATP. Est-ce qu'on les a, ces images ? Est-ce qu'on peut les voir à l'instant ? Voilà. Donc, vous avez cette femme qui tient un poteau de métro. Et elle est dans un environnement qui est... Ou une forêt ou une jungle, je ne sais pas. Et il y a derrière des loups ou des hyènes, le harcèlement sexuel, victime ou témoin, donner l'alerte. Et il y a trois photos différentes. Donc là, c'était avec des hyènes. Vous avez une photo également... Une autre photo. Ah, on n'a pas les autres photos. Celle-là est déjà... Celle-là est... Celle-là est déjà gratinée. Non mais... C'est insupportable. C'est... Je prends la parole, puisque ça s'adresse à moi, je suppose. Et puis aussi aux loups, tigres et lions que vous êtes tous. La parole est à la publicitaire. Aux lions, tigres et loups que vous êtes tous, c'est dégueulasse. Animalisation, fantasme complet que le métro serait maintenant, si vous voulez, une sorte de jungle. C'est-à-dire, ça suffit. Il y a effectivement des hommes qui se conduisent mal. Mais arrêtons de nous faire croire que c'est devenu, depuis quinze jours, depuis six mois, depuis l'affaire Weinstein, que ce serait devenu la norme. C'est-à-dire, jusque-là, excusez-moi, les femmes ne savaient pas que leur vie était un tel enfer. Et bien, j'aurais préféré que ça continue. Non, c'est insupportable. C'est insupportable. Alors, Jacques, c'est Avas Paris. C'est Avas Paris. C'est donc votre agence. Vous êtes d'accord ? Et j'en suis fier. Vous êtes fier. Vous l'avez validé, par exemple. Oui. D'abord... Je ne savais pas que c'était... Non, non, mais attends. La parole est libre, justement. Oui, oui. Je l'aurais dit encore pire. Pardon. Ce que l'on ne voit pas à l'écran, c'est qu'il y a toute une explication qui donne comment lutter contre le harcèlement. avec le téléphone, avec les SMS, avec les forces de police qui sont là, etc. Donc, c'est une campagne de pédagogie du harcèlement. Et là, on le voit là, précisément. Deuxièmement, qu'est-ce qui gêne dans cette campagne ? C'est justement ce qui fait la campagne. C'est que... Alors, par exemple, les féministes ont tout de suite pris la parole en disant « Non, mais les violeurs sont des hommes comme les hommes gentils. Il ne faut pas être un homme vrai. Il n'y a plus de campagne. » Si vous remplacez... Parce que quel est le problème de fond des femmes ? C'est que quand elles sont dans le métro, même si le métro est bondé, elles se sentent seules. Ah bon ? Elles ont peur. Pas toutes. Désolé, ce sont les études. Ne mettez pas en cause des études. Ce sont les études. Donc cette campagne, elle est là pour dire « Mais n'ayez pas peur. Appelez... » Et c'est une campagne qui est faite à la fois pour les hommes qui sont dans le métro, qui ne réagissent pas, et pour les femmes elles-mêmes. Il y a eu, l'année dernière, cette année, près de 150 000 coups de téléphone à ces téléphones qui sont là. Je suis d'accord, mais la campagne, elle fait réagir d'ailleurs. C'est le métier de la publicité de choquer. Et quand on chante pour une bonne cause, moi je donne toujours raison à la publicité. Et puis, on est au pays de la Fontaine. Enfin, si vous ne voyez pas la poésie... La poésie ? Mais oui ! L'homme est un loup pour la femme. Voilà votre poésie. Quelles sont les trois photos ? La première photo, c'est la photo du loup qui est le loup et le chaperon rouge. La deuxième... Vous êtes obsédé. C'est incroyable. C'est vous qui êtes obsédé. C'est incroyable. La publicité, c'est le réveil de l'inconscient des peuples. Bon, la première photo, c'est le loup de la... Le loup et l'agneau ? C'est le loup... La deuxième photo, c'est l'ours de DiCaprio. Et la... Et les requins. Hein ? Et la troisième photo, c'est le requin. Et la troisième photo, c'est le requin des dents de la mer. Donc, ça fait appel à l'inconscient pour dire qu'une femme qui est dans le métro, elle se sent dans un univers hostile et qu'il faut lutter contre ça. Maurice qui n'a pas parlé sur ce sujet. Moi non plus. Et puis Jean Messia après. Depuis plusieurs mois, je suis en désaccord avec Elisabeth sur le mouvement des femmes. Je pense qu'il est extrêmement positif et très important. Et qu'effectivement, on peut toujours trouver circonstances, campagnes, etc. pour remettre le couvert qui est en réalité une lecture très idéologique et très anti-féministe. Mais c'est un autre débat. Alors, depuis le début, c'était la même chose pour le hashtag balance ton porc. L'animalisation me gêne. Voilà. Alors, je comprends. Je n'ai pas du tout réfléchi comme Jacques. Je ne suis pas publicitaire. Je n'y ai pas vu La Fontaine, etc. Je reconnais. Je n'ai rien vu de tout ça. Personne n'a vu La Fontaine, sauf Jacques Seguéla. Mais Jacques Seguéla, c'est son métier. On va revoir la photo. Il boit l'animalisation. Je répète que l'animalisation... De voir La Fontaine dans cette photo, quand même, franchement. Je pense que dans le métro, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes que ce que dit Elisabeth. Mais l'animalisation me gêne. D'accord. Jean Messia. Alors, on ne peut pas utiliser les animaux dans la publicité. On ne peut pas utiliser les enfants dans la publicité. On ne croit plus utiliser les femmes dans la publicité. C'est vraiment la publicité, moi. Mais Jacques, on ne peut plus rien dire, paraît-il, en France. Vous le savez bien, Jean Messia. Moi, ça, il n'y a que le Front National qui pense ça. C'est pour ça que je me permets de... Je ne répondrai pas à cette pique parce qu'on va encore m'accuser. Ici, on peut tout dire. Écoutez, ne me faites pas ce procès. Vous aussi, vous êtes extraordinaires. Chaque matin, on peut tout dire autour de cette table. C'est énervé. Y compris avoir Jacques Séguéla et lui dire que sa campagne, elle n'est pas la remettre en cause comme l'a fait Elisabeth Davis. Moi, je trouve cette campagne profondément anti-féministe, en réalité. Parce qu'elle infantilise les femmes. Je veux dire, une femme est un citoyen comme un autre. Si elle a des problèmes légalement répréhensibles, elle peut aller porter plainte. Je ne comprends pas. Elle ne le fait pas suffisamment. Justement, cette campagne, c'est le droit à la parole. L'image tue l'information, d'une certaine façon. Moi, alors, ce qui me gêne encore plus, c'est que moi, qui ai gardé beaucoup de liens avec le Moyen-Orient, on m'appelle en me disant, finalement, vous allez petit à petit venir au système où les femmes vont avoir des wagons réservés, comme il en existe par exemple... C'est ce que demandait Rocania de Gallo. Exactement. Comme en Arabie Saoudite et comme dans certains pays du Golfe. Et au Japon aussi. Et en Égypte. Et au Japon aussi. Exactement. Au Japon, c'est le premier pays où ils l'ont fait. Oui, mais ce n'est pas une bonne chose. Moi, je ne crois pas. Moi, je crois. Je crois en la mixité. Vous n'êtes pas là pour juger de temps en temps. On a ouvert les lycées qui étaient pour les garçons et pour les filles en les faisant mix. Ce n'est pas pour que, quand on grandit, la société ne le devienne pas. Ou alors, il y a une incohérence logique dans cette affaire. Le harcèlement sexuel, ce n'est pas la mixité. Le problème, c'est la généralisation. Le problème, c'est que depuis le début de ce débat, on a entendu dire au moins trois fois les femmes ne peuvent pas... Si, si. Je l'ai entendu. Les femmes ne peuvent pas ceci. C'est dangereux pour les femmes. Excusez-moi. Il y a des comportements vraiment délictueux, mais ce n'est pas vrai que c'est une jungle. Voilà. Vos filles, Pascal. Je veux bien citer mes filles. Moi, j'ai eu cette discussion hier soir pour tout vous dire. Puisque le dimanche soir, je vous ai donné un secret de famille. Nous disons avec les filles en famille. Et je leur ai dit, vous allez dans le métro, etc. Et elles m'ont dit, non, on n'a pas de soucis particuliers dans le métro. Et elles ont toutes dit les cadres. Vous savez, c'est très facile de virer un mec qui nous ennuie. On a des exemples exactement contraires. Ça n'a aucune valeur satisfaite. Vous avez parfaitement raison. On a des exemples exactement contraires. Vous avez parfaitement raison. Non, la seule valeur, c'est qu'il n'est pas dire de citer mes filles dans une émission. La fonction de la publicité, c'est de faire réagir les gens. Je suis d'accord. Et pourquoi cette publicité est bonne ? Parce qu'on en parle. Merci d'en parler. Pascal, Pascal. J'irais au contraire que si on a besoin d'expliquer une publicité, c'est qu'elle n'est pas bonne. Normalement, une publicité devrait être significative. Moi, j'ai compris tout de suite. Ah non, c'est plutôt le contraire. Personne n'a compris. Il a fallu... Tout le monde a compris. Elle est très compréhensible. Elle est très compréhensible. La biologie avec La Fontaine, vous aviez compris. Non, mais parce que tout le monde a compris le message de la pub, Bélire. Simplement, c'est très violent. Tout le monde comprend qu'on compare des hommes à des hyènes. Enfin, ça se soigne. C'est des hyènes ou des loups. Des hyènes ou des loups. Donc, vous assumez cette analogie ? Mais... Mais... Tu prends bien que... Je ne sais pas ce que ça fait. Je ne vois pas. Tu vois bien que c'est une femme qui est fou. Et qui est dans un univers hostile. Le harceleur, c'est ça. C'est l'intimité dans le métro. Moi, ce que je trouve important, ce n'est pas la dimension communication autour de cette affaire. C'est quand même les questions de fond. Ok ? Les questions de fond. Et je ne voudrais pas qu'on résume précisément les questions de harcèlement sexuel et d'égalité homme-femme à des questions de communication, de publicité, etc. La semaine dernière, on a beaucoup parlé. Mais en vérité, pas assez parlé. Ou du point de vue qualitatif. On n'est pas rentré dans le vif du sujet. À savoir la question de l'égalité professionnelle homme-femme. Ça, ça mériterait notamment... C'est pas le sujet du jour. C'est pas le problème. Ah non, c'est... Restons, ressentons. Mais c'est terminé. Mais Pascal, justement, c'est ça l'enjeu. Mais c'est ça l'enjeu. On parle d'une publicité plutôt que de parler précisément à la question de fond. C'est terminé. Est-ce que M. Messia aura le droit de revenir à la table ? Oui, avec un baillon. Est-ce que vous avez trouvé qu'il a bien défendu les idées du Front National ? C'est pas notre rôle. C'est pas votre rôle. Merci pour votre respect démocratique. Je dis simplement qu'un désaccord n'est jamais un crime. C'est une opportunité. Oui, exactement. M. Messia, je rappelle quand même que vous avez fait l'ENA. Et comme le disait tout à l'heure Bélir Nébli pendant la publicité, vous êtes un des représentants de l'élite française que vous condamnez par ailleurs. Oui, mais non, parce que traditionnellement, l'élite doit être au service du peuple. Elle doit pas être là pour se servir, comme ça a été le cas pendant 30 ou 40 ans. Claire-Elisabeth Beaufort dans une seconde. Je tiens à remercier celles et ceux qui ont participé à cette émission. Marianne Murat aujourd'hui qui était à l'édition. Thibaut Palfroy qui était à la réalisation. Audrey Mishiraka qui était à la vision. Nicolas Gillet qui était au son. Nous sommes lundi et exceptionnellement, je vais demander à Serge Nedjar de repartir en week-end parce que ça a été crevant cette émission. Il faut remercier ceux qui ont écouté alors aussi. Je vais partir, je le dis, je repars en week-end. Vous avez été épuisant, vous écoutez pas. Il faut s'écouter les uns les autres. Vous auriez dû remercier ceux des téléspectateurs qui sont restés à la fin. Je suis moins négatif que vous. Il y a de plus en plus de téléspectateurs qui nous écoutent et qui vous apprécient beaucoup. Je pourrais citer Jean-Pierre Versigny qui est un avocat extrêmement célèbre avec qui j'étais vendredi soir qui vous adore tous. Il adore vous écouter, il adore Plément, il adore tout le monde. Bon, c'est bizarre.